– Face à Philippe Devilliers, 10h-11h sur Europe 1, Elliot Deval. – Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Europe 1 pour votre nouveau rendez-vous le samedi matin face à Philippe Devilliers, émission en partenariat avec CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour décrypter l'actualité de la semaine, prendre un peu de hauteur avec Philippe Devilliers. Bonjour cher Philippe Devilliers. – Bonjour Elliot, c'est la fête de la chanteleur, c'est la fête du soleil. Le soleil qui revient, c'est le printemps, bonjour Elliot, et bon printemps au JDD, à son directeur, émérite. Bonjour Geoffroy. – Bonjour Philippe, bonjour Elliot. – Geoffroy le jeune directeur de la rédaction du journal du dimanche. Philippe Devilliers, cette émission aurait pu être annulée, les blocages, sièges de Paris les agriculteurs. Parce qu'il faut le dire aux auditeurs, vous venez de Vendée, donc vous êtes venu avec un jour d'avance, pour ne pas prendre de risques, finalement les blocages sont levés. – En fait je suis venu en tracteur. – Donc j'ai pu passer partout. – Vous aviez un pass. – Oui, à votre avis, est-ce que Philippe roule en voiture électrique ou pas ? – Je me pose souvent cette question, j'hésite entre le Hummer ou la voiture électrique. – Non, je suis l'homme du thermique. – J'ai une pensée pour les auditeurs, parce que, et je le dis, Philippe Devilliers, vous n'avez aucune fiche, lorsque vous nous parlez. – Vous savez qu'il y a des gens qui me disent, mais vous avez un prompteur ? Ça ne se voit pas du tout. – Pour les auditeurs d'Europe 1, qui sont aussi téléspectateurs de CNews, à Noël, lors du conte de Noël. Il y a une personne qui m'interpelle, le lendemain ou le surlendemain, et qui me dit, mais Philippe Devilliers, extraordinaire, extraordinaire, quand il a lu son conte de Noël, phénoménal. Et je l'arrête, je lui dis, mais attendez monsieur, vous n'avez pas compris ? Il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de fiche. Tout est dans la tête. – En fait, je n'ai aucun mérite. – Je suis un ancien élève de l'école d'avant mai 68, tout simplement. – On va beaucoup parler de la situation et de la colère des agriculteurs dans un instant. Écoutons justement, pour commencer cette émission, ces agriculteurs. Après les annonces du gouvernement, ces annonces pourraient satisfaire certains des agriculteurs. Je sais que vous, vous préférez paysans à agriculteurs d'ailleurs, mais il faut désormais des actes. – Beaucoup d'annonces, après derrière, je voudrais être sûr que 150 millions, ce ne soit pas juste des mesures pansements pour nous faire rentrer chez nous ce soir. Et pareil sur l'Olégalim, voir derrière, qu'est-ce que ça va représenter en termes de concret et de contrôle. – Il y a de bonnes choses ? – Oui, 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 on les entend, on continue de les écouter. Maintenant, il faut voir sur le terrain comment ça se concrétise. Et il faut surveiller de très près, parce que je pense que ça peut être prometteur, mais il faut que ça se conclue. – Beaucoup d'annonces, encore une fois, qui sont quasiment les mêmes que vendredi, à peine un peu approfondies. Il va falloir que maintenant, ils se mettent en avant pour aller convaincre l'Europe, parce que beaucoup d'annonces aussi sur l'Europe. Je ne suis pas sûr que toute l'Europe soit d'accord avec eux, mais à eux de nous montrer qu'ils sont forts et qu'ils sont capables d'aller convaincre l'Europe sur ce qu'ils ont dit. – Philippe Devilliers, ça y est, c'est fini ? C'est la fin de cette mobilisation ? – Alors, les barrages sont levés, le gouvernement respire, mais le mal-être paysan demeure. On saura plus tard s'il s'est agi d'une médecine curative ou d'une médecine palliative. On a soigné les effets, quelques effets, plutôt que les causes. Quand j'étais petit et que j'étais malade, que j'avais une angine, moi ou mes frères et sœurs, ma mère appelait le médecin, docteur Santuxi, médecin corse qui habitait Saint-Nier-Lach-Face. Il ne venait jamais, il était toujours en retard, il était trop pris. Alors ma mère nous appliquait sur la poitrine une compresse à la moutarde. Elle savait que ça ne servait à rien, nous savions que ça ne servait à rien, mais malgré tout, en était soulagé. Pardon cet apologue, mais il dit bien ce qu'il faut penser de cette situation. Ils sont repartis, les tracteurs, avec un cataplasme à la moutarde. On a tout entendu au sujet de la qualification de cette crise ces derniers jours. Est-ce que selon vous, c'est une crise sectorielle, conjoncturelle, ou bien une crise plus large, plus grave, de civilisation ? Quand on voit comment les paysans ont été entourés d'affections le concert des klaxons partout où ils sont passés, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une crise sectorielle, mais il s'agit d'une crise de civilisation. Vous savez, Peggy, quand il parle de la crise de l'école, dit ceci, il y a des crises de l'enseignement, mais qui ne sont pas des crises de l'enseignement, ce sont des crises de vie. En réalité, les paysans ont été des lanceurs d'alerte. La crise agricole est un miroir caléidoscopique prémonitoire. Ils nous disent, à tous, regardez ce qui nous arrive, ça vous arrivera. Et pourquoi ? Parce que les questions qui sont posées par cette crise agricole, elles nous concernent tous. La première question, c'est la question de la souveraineté. Nous courons après quatre souverainetés perdues. La souveraineté industrielle, la souveraineté juridique, c'est le primat de la loi européenne sur la loi française. La souveraineté énergétique, la souveraineté agricole. Et la souveraineté, c'est la compétence de la compétence. Une femme ne peut pas être à moitié enceinte, un homme ne peut pas être à moitié souverain. Et ça me rappelle d'ailleurs une conversation avec Charles Pasqua, qui disait, avec son accent inimitable, Philippe, une nation qui ne pense pas à se défendre elle-même. Personne ne le fera jamais à sa place. Vous êtes souverain, vous n'êtes pas souverain. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la question de l'enracinement. Il y a aujourd'hui deux Frances, face à face, comme Christophe Gulli l'a très bien dit chez Sonia Mabouk avant-hier. Une France métropolisée, mondialisée, déracinée, la France du virtuel qui veut sauver la planète. Et puis en face, il y a une autre France d'où je viens, la France enracinée, aujourd'hui dépossédée, la France du réel qui, elle, veut sauver la France. Et je pense toujours à Christophe Erlach, le grand sociologue américain, qui disait le déracinement déracine tout sauf le besoin d'enracinement. Donc on est tous concernés par cette question d'enracinement. Et puis la troisième question, c'est le devenir du peuple historique. Or, le monde paysan, c'est la quintessence du peuple historique. Et le peuple historique, c'est quoi ? Au Moyen-Âge, on disait la France, c'est un jardin de paradis. C'est un jardin d'Éden. Ou plutôt, c'est le vis-à-vis du jardin d'Éden. Le septième climat. Et qui sont les jardiniers du jardin d'Éden ? Du jardin d'en face au jardin d'Éden ? Le jardin d'Occident. Les paysans français. Geoffrey Lejeune, vous vouliez relancer. Et Christophe Guilloui, chez Sonia Mabrouk, disait aussi que nous assisterions prochainement à d'autres révoltes d'autres secteurs venus, disait-il, des mêmes territoires. Ça, vous êtes d'accord avec lui ? Vous pensez que ça n'est que le début ? Moi, je pense que les élites mondialisées veulent en finir avec le monde paysan. D'abord, parce que nos élites veulent déléguer notre alimentation au marché mondial. Parce que c'est moins cher. À la limite, ce passé de paysan. Et dans le système mondialiste que Maurice Hallet définissait ainsi, c'est un système dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Donc, en fait, c'est le grand remplacement. C'est le primat de la consommation sur la production. Ensuite, nos élites mondialisées, elles veulent nous infliger surtout à la campagne avec le délit d'écocide. Personne n'en parle, mais il est là. On est des délinquants en puissance. Nous infliger l'écologie carcérale, l'écologie punitise. On en a assez parlé. Même Emmanuel Macron s'en est aperçu. Et puis enfin, et surtout, le paysan, c'est l'îlot de résistance finale. parce que c'est un modèle de société. Pourquoi c'est un modèle de société ? Parce que c'est le monde ancien, parce que c'est la famille, l'exploitation familiale, parce que c'est la ruralité, c'est-à-dire la société d'entraide et de voisinage, parce que c'est l'indépendance, l'indépendance d'esprit. C'est terrible ce qu'on a fait. C'est terrible, je crois. comme un enfant déchire une rose par inconscience. Nous avons déchiré les tissus vivants. Nous n'avons pas compris qu'il y a une continuité vitale entre le paysan et la nature qui vibre de frémissements intérieurs qu'il est le seul à percevoir. Et cette unité-là, c'est l'unité profonde, c'est l'unité du vivant. Et ce que je vous propose, Philippe de Villiers, c'est qu'on fasse une petite pause. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on continuera de parler de la colère des agriculteurs avec comme épicentre cette semaine Bruxelles. Un millier de tracteurs dans la capitale belge ce jeudi en plein sommet européen. On en parle dans un instant avec vous, Philippe, bien sûr, et avec Geoffroy Lejeune. Face à Philippe de Villiers, 10h-11h, sur Europe 1. De retour sur Europe 1 pour face à Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, on va parler de Bruxelles qui est devenu ce jeudi le cœur de la colère agricole. Capital assiégé en plein conseil européen par un millier de tracteurs venus d'un peu partout. Le Parlement européen contraint de se barricader, protégé par les forces de l'ordre. C'est une séquence saisissante d'une Europe qui, au nom d'une idéologie fédérale, a oublié les pays et ses paysans. Philippe de Villiers, est-ce la plus grande crise dans l'histoire de l'Union européenne ? Alors, c'est peut-être pas la plus spectaculaire, mais c'est la plus conséquente, c'est la plus pédagogique. Pourquoi ? Parce que le rideau du temple s'est déchiré. C'est la première fois. C'est-à-dire que les Français, pour beaucoup d'entre eux, ceux qui ont suivi la crise agricole, ont suivi la pédagogie des agriculteurs. Et quelle est cette pédagogie ? Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une technocratie de marché, selon le mot de Christophe Baudouin. C'est-à-dire que c'est le renoncement à la politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? La politique, c'est une vision. Le renoncement à la politique, ça veut dire qu'à une question technique, on cherche une réponse technique. Non. La réponse qui convient à une question technique, c'est une réponse politique. À une question économique, une réponse politique. Seule qu'on vient à une réponse politique. À une question sociale, seule qu'on vient à une réponse politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une réponse politique, elle s'établit sur les intérêts vitaux d'une nation. Il faut réhabiliter la politique. Bruxelles, c'est le renoncement à la politique. Et pourquoi ? Parce que l'Union européenne, c'est un outil qui contourne les peuples avec une gouvernance de commissaires, de prétoriens et de banquiers. C'est une construction qui est en fait une déconstruction. C'est une construction qui cherche à se débarrasser de l'enveloppe charnelle qu'est la nation, qui répond à une utopie globaliste et qui n'a pas pour vocation, contrairement à ce qu'on croit, de créer une nouvelle entité politique, mais qui a pour vocation de se débarrasser de la politique. Et ça donne ce que mon voisin paysan m'a dit il y a trois jours. En fait, tout se joue ailleurs et du coup, les hommes politiques ne sont plus là pour transformer, mais pour communiquer. Et initialement, Philippe Devilliers, le Conseil européen avait pour principal objet le soutien des 27 à l'Ukraine. Une aide, d'ailleurs, de 50 milliards d'euros a été votée par les chefs d'État. La crise agricole est venue bousculer le programme du sommet bruxellois. Emmanuel Macron a réclamé une série de mesures en faveur des agriculteurs, un combat qu'il veut mener à l'échelle européenne. On va écouter Emmanuel Macron. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Et au fond, nous devons prendre en compte la situation géopolitique, la situation de notre continent et remettre au cœur des objectifs européens notre souveraineté alimentaire. Pouvoir trouver des flexibilités sur les ratios prairies pour les adapter à la réalité du terrain et permettre d'avoir toutes les souplesses et à chaque fois que des règles trop complexes sont en cours de décision au niveau européen, pouvoir les adapter à l'aune d'un objectif de souveraineté alimentaire qui doit être intégré au cœur de notre stratégie. Geoffroy Lejeune. Mais c'est Macron contre Macron. Il brûle ce qu'il a adoré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pensais aux Jeux olympiques. Vous êtes peut-être au courant ? Vous qui êtes des journalistes très au fait des dernières nouvelles ? Les Jauges ? Non. Alors je ne sais pas. Il est candidat aux agrès. Oui, il est candidat aux agrès parce qu'il veut être champion olympique du salto avant et du salto arrière. Et là, c'est le salto avant et le salto arrière. C'est-à-dire que le 31 décembre, dans ses voeux, il nous dit la souveraineté européenne ou rien. Là, il nous dit non, la souveraineté française ou rien. Et lors de sa campagne, il disait le deuxième quinquennat sera écologique ou il ne sera pas. Et là, il nous dit ras-le-bol de l'écologie punitive. Et en fait, ce qui est frappant et ce qui n'a pas été assez dit, parce que les gens ne font pas attention, comme moi, je suis blanchi sous l'arnoisse, je vois tout. ce qui m'a frappé, c'est ces phrases. Je me bats pour ceci. Je vais rencontrer Madame van der Leyen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a maintenant un ordre mendiant des politiciens suppliants. On va voir l'impératrice. Donc, il n'est plus le patron. Et il dit pour l'Ukraine, pour... Je vais essayer deux, etc. En fait, il est le gouverneur d'une province et puis, c'est à Bruxelles que tout se décide. C'est un aveu. Mais je vais plus loin. C'est la phrase de Saint-Hinon que vous citez souvent, le pouvoir, c'est quand on l'a. Laissez Saint-Hinon tranquille, vous voulez. En revanche, c'est intéressant. Attendez, mais ce qui est intéressant, c'est sur le fond. Voilà. Alors, les trois sujets. Premièrement, donc l'Ukraine. La seule décision, vous venez de le dire, Elliot, la seule décision concrète, c'est 50 milliards pour l'Ukraine. Moi, mes amis paysans, ils hallucinent, comme disent les jeunes. 50... On ne nous dit pas du tout qu'il n'y aura des droits de douane. On dit, on verra, on va discuter, etc. Madame von der Leyen n'est pas du tout décidée à céder. 50 milliards pour l'Ukraine. Où vient cet argent ? De nos poches, notamment les contribuables paysans. Deuxièmement, le Mercosur, ça c'est encore plus intéressant. J'ai fait ma petite enquête et je suis tombé sur... J'ai pas eu beaucoup de mérite, il suffit de lire les échos. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron, le gouvernement français, a dit, nous ne signons pas dans ces conditions. Voilà. Non, avec le traité en l'État. En l'État, exactement. Le fameux mot de Bruno Lumer chez Sonia Mabouk. En l'État. Oh, en l'État. C'est merveilleux. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Michael Hager, je vous donne les noms. C'est le directeur de cabinet de M. Dambrovski. Vous pouvez vérifier. que le commissaire à la négociation a dit hier, c'est dans les échos, il n'est pas question d'arrêter la négociation, on continue la négociation, mais on ne la conclura qu'après les élections européennes. Suivez mon regard. Et enfin, enfin, dernier point, c'est la pause, mais on ne remet pas en cause du tout la décroissance, le plan de décroissance écologique. On dit simplement que Maurice Thorez, en 1936, il faut savoir arrêter une grève. Une pause. On fait la pause. On fait la pause en fait parce qu'il y a évidemment le salon de l'agriculture et les élections européennes et la pause estivale, c'est fini. On repartira. Donc en réalité, sur les deux questions clés, Emmanuel Macron, il a défini son deuxième quinquennat de la manière suivante, on l'a oublié, mais je le rappelle. Premièrement, la souveraineté européenne. Deuxièmement, la transition écologique. Alors là, maintenant, il fait un looping pour pouvoir être présent aux Jeux Olympiques. Mais bon, on n'est pas dupe. Philippe Devilliers, vous parlez de Bruxelles. C'est un monde que vous connaissez parfaitement. Vous avez été député européen. Rapidement, racontez-nous comment se prend une décision pour les auditeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est Bruxelles ? Comment se prend une décision à Bruxelles quand on est député européen ? Alors la première chose, Elliot, c'est que l'Union européenne est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est un processus, on appelait ça, la décision. Un processus mouvant, polycentrique, acéphale, peut-être, et qui échappe à toute forme de vie civique. C'est la commission qui commande. Et je vais dire quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. La commission de Bruxelles, composée de gens non élus, nommés. La commission de Bruxelles, elle détient deux pouvoirs. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. N'importe quelle démocrature, comme on dit aujourd'hui, rêverait de ça. Elle a les deux pouvoirs. Le Parlement européen, en fait, il barbote des concepts. Mais il n'a pas de pouvoir. Le Conseil non plus, puisque de toute façon, les décisions sont à la majorité qualifiées. Pour la plupart d'entre elles. Et donc, c'est la commission qui a le monopole d'initiatives. Philippe Devilliers, nous revenons justement sur cet enjeu, parce que vous avez alerté depuis plus de 30 ans sur ce qu'il se passait à Bruxelles. Nous sommes en avril 95, 28 ans donc. Vous êtes candidat à la présidentielle. Vous faites de la souveraineté française votre cap et vous vous dressez contre les européistes. Sans être un anti-européen, d'ailleurs, il faut le dire. À l'époque, vous décelez le grand danger de voir les pouvoirs nationaux délégués à une entité supranationale. Ce qui est intéressant, c'est lorsque vous êtes interrogé, eh bien, vous avez un journaliste qui poliment vous demande si vous n'êtes pas hors sujet. En accent votre campagne essentiellement sur la lutte contre l'Europe de Maastricht, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trompé de thème ? Si vous voulez, la question est essentielle. Bien sûr que non, au contraire, ce sont les autres qui se trompent de campagne. Trompé de campagne, c'est-à-dire que vous avez fait une deuxième campagne européenne alors qu'on est dans une campagne présidentielle. Je crois que les Français ont marqué une chose, il n'y a même pas de face-à-face, il n'y a pas de côte-à-côte, c'est une campagne de marketing, une campagne d'images. Et donc, moi, je m'adresse, à chaque fois j'en ai l'occasion et maintenant, depuis dimanche, grâce à la campagne officielle, grâce à l'égalité démocratique à tous les Français, j'essaie d'aborder les vrais sujets de fond. La question de l'Europe, elle est essentielle ou bien on considère comme certains candidats que la France est un pays maintenant trop petit, définitivement fini, une queue de comète de l'histoire et la France a vocation à devenir l'associé minoritaire d'un petit État fédéral dans lequel nous n'avons plus la liberté. Alors moi, je pose la question au nom des agriculteurs, des artisans commerçants, des salariés dans les entreprises qui ne sont absolument pas protégés. Avec n'importe quel salarié, chez Michelin, vous avez 80 Philippines. Si c'est ça l'Europe, elle est la clé de tous nos problèmes, Jean-Michel Carportier. Oui, mais comment expliquez-vous ? Et moi, je vous propose une autre conception des choses avec la liberté du peuple français qui soit garantie par une Europe qui nous protège. On dit souvent que les journalistes restent et les politiques passent, mais ce malheureux journaliste, on n'a pas de nouvelles de lui depuis un petit moment. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui, 28 ans après ? Je leur dirais aussi, vous avez cru avec Drieu, la Rochelle, que les patries étaient finies, c'était son mot, pendant la guerre. Il croyait à l'Europe allemande. Vous avez cru avec Fukuyama que l'histoire était finie, qu'il n'y aurait plus de religion, après la chute du mur de Garlin, et vous avez cru que la France était finie. Voilà. Et aujourd'hui, quand on voit que le président de la République, le premier ministre, et tous les ministres, comment dirais-je, se pètent la goule, comme on dit chez moi, avec le mot France et le mot souveraineté, voilà, mesdames, messieurs, les journalistes, c'est moi qui avais raison. Je n'en tire aucune fierté, j'en suis désolé, parce que, malheureusement, le pays, depuis, est allé plutôt vers l'abîme. On vient d'écouter, donc, Philippe Devilliers, une archive qui date de 1995, mais dans un instant, sur Europe 1, je vais vous proposer une autre archive. Cette fois-ci, on est en 2007. En pleine campagne présidentielle, un homme va utiliser une expression que tout le monde emploie aujourd'hui, l'exception agriculturelle. A tout de suite sur Europe 1. Face à Philippe Devilliers, 10h-11h sur Europe 1. De retour sur Europe 1 pour Face à Philippe Devilliers, avec Philippe Devilliers et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du journal du dimanche. Philippe Devilliers, on vient de vivre, cette semaine, un temps, un moment, peut-être historique en France, avec cette image qui a beaucoup été relayée, notamment sur les réseaux sociaux, commentée dans de nombreux médias. D'un côté, les blindés, de la gendarmerie, de l'autre, les tracteurs. Que vous inspirent ce face-à-face de blindés et de tracteurs ? Vous vous souvenez de l'ironie mordante de Staline ? Le Vatican, combien de divisions ? Et la question qu'on peut se poser quand on voit cette image, c'est aujourd'hui, les paysans en colère, combien de Charles Leclerc ? En fait, ce face-à-face, voilà ce qui m'inspire. c'est une image à la fois insolite, pathétique, asymétrique, et tragique. Tragique parce que c'est le face-à-face de ceux qui défendent le pays avec ceux qui le nourrissent et qui portent le pays dans leur étymologie. Pays, paysans, paysages. Et c'est d'autant plus tragique qu'il faut savoir que leurs arrières-grands-pères ont mêlé leur sang. Ils étaient de la même tranchée. Ils sont morts parmi les épimures et les blés moissonnés sur cette plaine calcinée où jamais plus ne repassera la charrue. C'est terrible de voir ceux qui défendent l'ordre naturel et ceux qui défendent l'ordre face à face. Les uns représentent Créon, les autres ont les mains pures de l'innocence d'Antigone. Et pour calmer cette colère et éviter de nouvelles images, le gouvernement a pris des mesures d'urgence. Gabriel Attal a d'ailleurs pris la parole ce jeudi. Il reconnaît des erreurs et va parler d'une exception agricole française. On écoute. Avons-nous répondu au malaise ? À l'évidence, non. Avons-nous fait des erreurs ? À l'évidence, oui. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier en Haute-Garonne en annonçant l'abandon de la réforme du GNR qui ne marchait pas, ne pouvait pas marcher, notamment parce qu'elle était complexe. L'exception agricole française s'est hissée au plus haut cet objectif de souveraineté et s'est assumée d'aider notre agriculture comme peu d'autres secteurs en France parce que notre exception agricole française, ce n'est pas une question de budget mais de fierté et d'identité pour notre pays. Geoffroy Lejeune, il vous a convaincu, le Premier ministre, Philippe ? En fait, l'exception agricole, c'est l'exception agriculturelle, c'est un mot qui a été inventé, il faut lui rendre hommage, par Jacques Légnot, fondateur de la coordination rurale en 1994. 2014. C'était mon ami. Quand j'entends le Premier ministre, maintenant il marche, il remâche le mot souveraineté et il me fait penser à Demosthène qui descendait sur la plage, qui bourrait sa bouche de galets pour se faire la voix. Donc il se fait la voix. il est dans une puberté sémantique qui est intéressante à observer. Je vais vous dire pourquoi. Saint-Ignon, le voilà, elle dit ceci, les victoires sémantiques préparent toujours les victoires idéologiques qui préparent les victoires politiques. Et donc je remercie le Premier ministre de parler d'exception agricole, de parler de souveraineté, de parler d'indépendance, de parler de la France parce qu'en réalité il s'adapte à un vocabulaire qui n'était pas le sien, qui n'était pas celui de la Macrodie et qui sert ceux qui sont dans le vrai. Vous savez, les triomphes commencent toujours par les mots. Il faut serrer les mots comme une tunique de Nessus. Ils prennent du volume quand ils perdent leur sens, parfois, mais il arrive que les mots précèdent les choix, les grands choix. Les mots sont des choix. Et donc, souveraineté. Moi j'ai lancé le mot souverainisme en 2004 à l'Académie des sciences morales et politiques. C'était un mot qui avait été importé par Paul-Marie Couteau depuis le Québec. Et à l'époque, Séguin et Pascal qui ont dit « Non, non, souverainiste, c'est trop québécois, etc. » Donc, en tant que souverainiste, si tant est que je puisse créer une aura avec une étiquette « Souverainiste, souverainiste, ce soir, je déclare, Gabriel Attal, souverainiste, catéchumène. » En attendant, il ne parle pas que de souveraineté, mais il parle, vous l'avez dit, d'exception agricole française. Alors le problème, c'est que vous savez ce qu'on disait de Kant ? Non, allez-y. Il a les mains pures, mais il n'a pas de main. En attendant, Philippe de Villiers. Revenons, parce que moi je pense peut-être, peut-être que les conseillers du Premier ministre ou les conseillers du Président de la République font travail de recherche, voire dans les archives de notre histoire, les débats. Nouvelle archive, cette fois-ci, on est en 2007, campagne présidentielle. Un certain Philippe de Villiers est sur le terrain et veut parler d'exception agriculturelle. Près de Soissons, Philippe de Villiers est allé à la rencontre des acteurs économiques locaux. Après une PME dans la matinée, il a écouté un exploitant agricole lui dire toutes les difficultés de son métier. On manque d'hommes avec des projets. Ce qu'on veut, c'est des projets. Des gens qui ont envie de prendre des risques. De la même manière qu'il y a une exception culturelle, je pense qu'il y a une exception agricole. agriculturelle et qu'il faut faire valoir cette exception agriculturelle, c'est-à-dire sortir les produits agricoles de l'OMC. Et je suis allé fouiller dans votre programme parce que je me suis dit peut-être que ce sont des paroles, que des paroles, des mots rien que des mots. Sans mesure, présentée par Philippe de Villiers en 2007. La 86e, soutenir l'agriculture, c'est faire respecter l'exception agriculturelle, sortir les produits agricoles et viticoles de l'OMC puisqu'ils sont attachés à nos territoires, à nos terroirs, à notre culture. L'exception agriculturelle, Philippe de Villiers. Oui. C'était il y a quasiment 20 ans. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le geste auguste du sommeur. Autre, quoique c'est peut-être intimement lié puisqu'on parle de l'écologie des paysans, il y a des écolos radicaux, des militants, dits écologistes, d'un mouvement de riposte alimentaire qui s'en sont pris dimanche dernier à la Joconde, chef d'oeuvre de Léonard de Vinci. Fort heureusement, l'oeuvre exposée au Louvre n'a subi aucun dommage. Mais pendant que nos agriculteurs se mobilisaient, Philippe de Villiers, on a des militants dits écolos qui dégradent la Joconde. Quel regard vous portez sur cette séquence ? Ce sont les Khmer. Il y a les Khmer rouges, les Khmer verts. Les Khmer rouges, ils ont tout saccagé là-bas, chez eux, au Cambodge. Et on a les Khmer verts ici qui saccagent la Joconde. Et il y avait les talibans aussi qui s'en prenaient aux oeuvres. Et pendant la Révolution française, le geste des terroristes, la terreur, encouragée par Robespierre et tous ces barbares, c'était de décapiter toutes les statues. Vous voyez, ils s'en sont même pris à l'ange de Reims, à son sourire. Et donc, en réalité, voilà, c'est la barbarie, c'est l'éco-vandalisme qui est le prolongement de l'écologie carcérale. Ils veulent nous punir. Et punir, punir qui ? L'homme occidental, blanc, hétérosexuel. En l'occurrence, Léonard de Vinci. Philippe de Villiers, les médias, ce sont cette semaine exclusivement intéressés à la colère agricole. Mais un procès ô combien important se tient en ce moment. Et on va passer sur un autre sujet, celui des attentats de Trèbes et Carcassonne, qui, je le rappelle, avaient fait quatre morts en mars 2018, dont le gendarme, Arnaud Beltrame, qui a pris la place d'un otage lors de l'attaque du super-U. Cette semaine, c'est la mère du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui a pris la parole. Et voilà ce qu'a dit la mère. Mon fils ne s'est pas sacrifié. Il a combattu jusqu'à la mort. Enfin quelqu'un qui a du courage. Enfin quelqu'un qui n'est pas lâche. Il y en a marre de la lâcheté, de ce laxisme. Il est temps de se réveiller. Il faut sauver la France. Pour vous, Philippe de Villiers, est-ce qu'Arnaud Beltrame est un héros ? Oui, c'est un héros. Je dirais même c'est un héros oblatif. C'est une espèce particulière de héros français. C'est un héros sacrificiel. C'est un héros christique. Mourir, donner sa vie pour sauver la vie d'autrui. Et ce qui est extraordinaire et fascinant dans ce qui s'est passé, c'est l'échange des otages. La jeune femme qui vient d'écrire un livre. ma vie pour la sienne. La jeune femme, en fait, elle a vu arriver l'officier de gendarmerie qui a pris sa place et qui est mort en ayant pris sa place. Et dans cet échange d'otages, il y a un échange des deux vertus fondatrices de la civilisation. d'un côté, d'un côté, la gratitude, la jeune femme qui dit je ne sais pas comment payer ma dette morale. Et de l'autre côté, l'honneur. Comme disait Vigny, l'honneur, c'est la poésie du devoir. L'honneur d'un soldat. Il est mort pour la France. Un jour, j'ai parlé avec mon frère, le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. C'est un grand soldat. Et je lui ai dit il est mort pour la France. Mourir pour la France aujourd'hui. La France tant décriée. La France tu méfier. Et je lui ai dit un jour, il y aura une Europe de la défense. Il ne me dit jamais. Il n'y aura pas d'armée européenne. Il me dit non, c'est impossible. Je dis pourquoi ? Il me dit parce que, Philippe, on peut mourir pour une personne. la France est une personne disait Michelet. On peut mourir pour une personne mais on ne peut pas mourir pour une abstraction. Et en fait, moi, je serais prêt à mourir pour cette personne si belle qu'est la France. Je ne serais jamais prêt à mourir pour les commissaires de Bruxelles. Philippe de Villiers dans l'actualité également. Il y a une actualité politique. C'est un nouveau pas dans la constitutionnalisation de l'IVG. Les députés ont largement voté pour la réforme constitutionnelle. Ça s'est passé ce mardi avec 546 votants, 493 pour et une trentaine contre. Le texte doit être voté à la virgule près au Sénat. Il sera examiné le 28 février prochain. Quel est le sens, selon vous, d'une constitutionnalisation de l'IVG ? J'ai été surpris agréablement par la déclaration courageuse et lucide du président du Sénat, Gérard Larcher, lorsqu'il a dit la constitution n'est pas faite pour la distribution des droits sociaux et sociétaux. Mathilde Panot, qui était à l'origine, Mathilde Panot, l'insoumise, extrême gauche, qui est à l'origine de cette loi, c'est très bien ce qu'elle fait. L'inscription de l'avortement dans la constitution aura des conséquences redoutables que le grand public ne voit pas et d'ailleurs les hommes politiques non plus. Première conséquence, c'est la fin de la clause de conscience pour les personnels de santé et les médecins. Donc, ils vont devoir violer leurs convictions intimes. Ils n'auront pas le choix. Sinon, ils dégagent. Deuxièmement, c'est la fin de la liberté d'expression. Quelqu'un qui veut aider la vie, quelqu'un qui veut aider l'enfant à naître, il sera sanctionnable pénalement. Ah oui, puisque ça sera une valeur suprême, l'avortement. Et enfin et surtout, c'est l'ouverture du chemin pour l'eugénisme, c'est-à-dire on se débarrasse du plus faible, celui qui est très vieux avec l'euthanasie bientôt, allons-y, on fait un prix de gros, et l'enfant à naître dans le ventre de sa mère. Et je vais vous dire quelque chose, ce chasse-et-croiser mortifère, stérilisation d'un peu, migration ou remplacement, me fait penser en termes de civilisation en prenant de l'altitude à tout ce qui s'est passé pour toutes les civilisations. Un peuple qui décide de sous-traiter la fabrication de ses enfants à des populations immigrées et qui ne pense plus à se reproduire et à reprogrammer la vie est un peuple qui n'a plus vocation à survivre, il disparaîtra et sortira de l'histoire. Il nous reste quelques minutes Philippe Devilliers, vous savez que la semaine prochaine un hommage national sera rendu aux 42 franco-israéliens tués le 7 octobre dernier. Un hommage aux Invalides, quatre mois donc après l'attaque terroriste du Hamas. Des familles de victimes, des membres de collectifs ont écrit un courrier et l'ont adressé au président de la République. Ils demandent à ce que la France insoumise ne soit pas présente à cet hommage aux victimes. Est-ce que les familles Philippe Devilliers ont raison de refuser la présence de la France insoumise ? Oui, on peut les comprendre. Donc moi je dirais deux choses simples. Premièrement, il faut respecter la volonté des familles, c'est à elles de choisir qui doit venir aux Invalides. Et puis ensuite et surtout, ces gens-là de LFI ils n'ont rien dit sur les programmes ou plutôt ils ont dit acte de résistance sauf erreur de ma part si j'ai bonne mémoire. Ils ont soutenu le LFLP et le Hamas et donc dans cette affaire leur présence signifierait que l'indécence le dispute au cynisme. C'est intolérable. Ils ont refusé de qualifier le Hamas comme groupe terroriste mais c'est exactement ce que vous vouliez dire Philippe Devilliers. Il y a eu une députée Daniel Obono qui a dit oui c'est un mouvement de résistance. Oui exactement. Ce que je vous propose puisqu'il nous reste deux minutes et c'est aussi ça le plaisir de cette émission c'est de nous plonger parfois dans l'histoire d'avoir un moment une respiration un plaisir et vous savez que le 2 février n'est pas une journée anodine c'est la chandeleur c'est pas qu'une question de crêpe d'ailleurs la chandeleur cher Philippe Devilliers qu'est-ce que c'est la chandeleur ? Alors oui c'est vrai le 2 février c'est pour toutes les terres de chrétienté du monde une date particulière donc la chandeleur il se trouve que dans l'histoire de France il y a une chandeleur particulière marquée d'un signe particulier c'est la chandeleur du 2 février 1653 ce matin-là à Notre-Dame de Paris conformément à la tradition liturgique se déroule une messe d'action de grâce c'est la joie dans Paris pourquoi ? parce que la fronte des princes est finie de la veille et que le cardinal Mazarin est rentré d'exil on compare le vieux cardinal le ministre au vieillard Siméon qui d'après les écritures prend l'enfant Jésus dans ses bras et dit ah voilà le Messie maintenant je peux mourir et le cardinal se tourne vers le dauphin vers le jeune roi tout juste majeur et lui dit maintenant que vous êtes majeur sire je peux partir ça ne fait pas rire le dauphin il est sombre alors que la chandeleur c'est le retour de la lumière et du printemps il est sombre parce qu'il ressasse un souvenir terrible ses nuits allongées sur l'affût d'un canon il est en exil un Varenne avant la lettre il est en exil à Saint-Germain dans une écurie veillée par sa mère et là on l'entend en cette chandeleur qui s'écarte un peu on l'entend qui dit tout seul dans un soliloque solitaire mon dieu ce que c'est que d'être roi de France les épreuves qui secouent mon royaume m'ont dessillé les yeux j'ai vu j'ai vu le sang couler j'ai vu ma mère sangloter d'effroi et j'ai vu j'ai vu de près tout l'armorial du parjure qui pratique l'ingratitude comme une chevalerie du déshonneur j'ai grandi au feu au feu de l'intrigue qui donne plus de prix aux fidélités de notre peuple qui nous aime et que nous aimons et à ce moment là Louis XIV fait quoi ? il décide d'abaisser les grands pour restaurer la souveraineté il décide d'abaisser les juges pour restaurer la souveraineté il décide à ce moment là de rétablir l'ordre il dit je suis né pour l'ordre et donc il prononce le mot souveraineté comme on dit au cinéma toute coïncidence avec une situation actuelle où le mot souveraineté reviendrait est purement fortuite écoutez on commence par la souveraineté agricole et on parle de la souveraineté à l'époque donc du roi merci à tous les deux c'était un plaisir de partager ce samedi matin et cette émission avec vous on se retrouve évidemment la semaine prochaine